Encore merci pour être là, on est très contente de vous accueillir et je pense que c'est les premiers événements en présence qu'on fait avec toute l'équipe après la période à distance donc on est vraiment ravis de vous avoir ici. Comme vous savez, cette rencontre est dédiée à la petite tâche de français, il y a les espaces au-dessus. Donc j'ai dit deux mots de bienvenue et après je laisserai la parole au dessert. Donc normalement, dans ces genres d'événements, on commence par dire qui je suis, je commence à l'envers et je commence pour vous dire qui vous êtes. C'est comme une affirmation métaphysique pour vous expliquer ce qu'on a voulu faire ici. Alors, au cours de l'événement, on a essayé d'inviter des représentants d'organismes en situations différentes. Notamment, il devrait y en avoir trois. Vous lui direz si c'est la même, si c'est vrai, si c'est correct. Il devrait y avoir des organismes qui travaillent en promotion de la santé. Est-ce que c'est vrai ? Il y en a quelques-uns. Promotion de la santé. Je vois Maïté. Il y a Margot. Voilà. Après, il y a des organismes qui travaillent dans les secteurs de l'éducation. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans les écoles ? Ok. Parfait. Je vais voir. Essayez pandémie. Et des centres de formation linguistique pour adultes. Là, et voilà. Là, on a perdu la salle. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'exemplement, qu'est-ce que vous appelez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je n'ai pas appelé ? Madame. Peut-être pas. C'était juste une question par rapport au micro. Je me demandais si c'était nécessaire parce que ça a raison. Peut-être pas. C'était pour avoir l'attention. Vous m'entendez ? Oui, super. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je vais appeler ? On est un peu à la charnière. Nous, on travaille à vie. Donc, c'est un bafin, on a fait un bafin. Oui, c'est vrai qu'à la charnière. Oui, voilà. Par approximation, je vous mets ici quelque part. C'est trop bien. Là, l'accueil. Ils ont accueil et pour moi. L'idée, c'était ça, d'amener ensemble des secteurs différents, mais avec quelque chose en commun, que c'est le fait de travailler entre autres, avec un public d'adultes à le fond. Donc, à le fond, ça parle à tout et tout comme mot, ça veut dire non-francophone. Donc, pour ceux qui sont un peu dehors, les secteurs peuvent être aidés aux présidents. Pourquoi on est là ? Alors, comme on l'a dit, c'est là si on rencontre entre des acteurs et des actrices qui travaillent dans des secteurs différents, avec une série d'objectifs. Donc, quelque part, découvrir une approche innovante de l'apprentissage de la langue. On parle bien des ateliers sociolinguistiques, ASL. Un moment pour renforcer ou créer des partenariats. Donc, vous verrez qu'il y a des partenariats qui existent déjà, mais on espère que ce soit aussi l'occasion pour s'ancrer de nouveaux. Et aussi, ça, c'est vraiment le but ultime, il faut plus de temps pour les travailler, mais pour monter des projets et des initiatives ensemble. Pour cela, on a un programme d'une demi-journée. Donc, on vient de commencer. Juste après moi, il y aura Jonathan Sejman qui présentera un peu l'histoire, l'approche et l'expérimentation bruxelloise des ASL. Après, il y aura deux retours d'expérience vraiment sur le terrain des deux ateliers qu'on a menés l'année dernière année. Et après, un moment des tables rondes. Donc, on fera un peu d'activité ensemble. Il y aura trois tables rondes. Et finalement, l'avocure de la journée. Juste un dernier mot de ma part. Vraiment, un des buts de cette rencontre, c'est l'idée de renforcer les partenariats faits des lions. Donc, n'hésitez pas à échanger avec les autres. On a pensé un petit jeu pour voir qui se connaît déjà et qui ne se connaît pas encore et qui pourrait profiter de cette rencontre. Donc, on a notre réseau social low-tech. Vous pouvez vous amuser au moment de la pause ou quand vous voulez. A voir qui est là. Vous aurez tous les logos des personnes présentes et voir qui se connaît. Si peut-être votre organisme a déjà des partenariats, vous ne savez pas, avec les autres. Merci à toutes et tous. Je laisse la parole à Jonathan Pêchman, coordinateur de l'ASL. Bonjour à tous. Vous me dites que vous m'entendez bien ? Oui ? Ok. J'ai quelques notes. Je vais essayer de m'en détacher. L'idée, c'est de vous présenter l'historique des ASL. C'est originaire de France. Je vais vous expliquer comment c'est né pour contextualiser un peu, comprendre les points communs et les divergences qu'il y a avec la situation en Belgique et plus précisément à Bruxelles. Moi, je coordonne le projet Bruxelles-FLEU. C'est une initiative de l'ASBL Prof Oral. C'est un service d'appui pédagogique. Donc, on propose des formations continues longues avec l'UCL, qui est le certificat en didactique du FLEU. Donc, il y a des étudiants qui sont en formation actuellement, que je remercie d'être venus aujourd'hui. Il y en a qui ont participé à cette formation dans le passé, qui sont dans la salle aussi. On propose des formations ponctuelles et des rencontres de ce type pour réfléchir ensemble. Alors, réfléchir à quoi ? Des approches qui nous intéressent, nous. Pas tous les types d'approches. On a des partis pris et notamment les ateliers socio-linguistiques, parce qu'on estime que c'est une réponse intéressante pour un certain type de public. Donc, ce n'est pas la réponse, mais il nous semble que les expérimentations qu'on a faites à Bruxelles valent le coup d'être connues, diffusées. On sait que certains d'entre vous réfléchissent ou ont déjà commencé à mettre en place des initiatives similaires. Voilà. Donc, peut-être... Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Pour contextualiser, comme je disais, ça a été développé en Ile-de-France. Alors, la situation est un petit peu différente. Le paysage de la formation des adultes migrants et allophones en France est un peu différent. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle ? Il y en a qui ne lèvent pas la main ? Mais c'est plus soft que celui de des proches, peut-être. Voilà. Donc, si jamais vous avez des précisions ou des corrections, n'hésitez pas. Jusqu'aux années 90, il y a des actions, notamment d'alphabétisation, qui sont menées dans des centres sociaux. Les centres sociaux, ce sont des lieux qui proposent des activités au niveau des quartiers, dans des zones de quartier, et qui proposent des actions assez disparates. Il n'y a pas réellement de coordination entre elles. Dans les années 90, il va y avoir la création de lieux de coordination, des intervenants techniques qui vont professionnaliser les acteurs de ces centres sociaux. Mais malgré, en fait, cette professionnalisation et cette création de réseaux, on va quand même constater que les gens qui fréquentent ces centres sociaux dans les cours d'alphabétisation sortent de là et ne sont toujours pas très autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont encore en demande d'aide, d'appui, dans les différents lieux de la vie quotidienne notamment, que ce soit une administration, une bibliothèque, que ce soit différents types de lieux auxquels ils sont amenés à fréquenter. Et donc, il va y avoir une réflexion grâce au fait qu'il y ait des coordinations sur comment faire pour conceptualiser et formaliser une méthodologie qui permette d'améliorer leur autonomie. Et donc, il va y avoir une formation action avec l'aide de techniciens d'anciens réseaux. Non, je peux laisser encore un peu. Il y a des anciens réseaux qui ont perduré en Belgique. Pour ceux qui étaient là au Forum Alpha et Fleu, qu'on a proposé dans cette même salle en 2018, il y avait Mariella de Ferrari qui intervenait avant Catherine Sterck et qui disait qu'en France, les réseaux du type lire et écrire ont éclaté. En fait, il n'en est rien resté. Et du coup, c'est la reformation de ces réseaux qui a permis cette réflexion commune sur comment faire une proposition pertinente pour les publics de ces centres sociaux. Donc, il y a une formalisation méthodologique et puis des expérimentations partenariales puisqu'on va voir que l'ASL, c'est surtout un partenariat entre un lieu qui propose des formations et un partenaire de terrain qui a un espace social, une école. Dans le cas de Margaux, ça va être un service d'accompagnement à la grossesse. Voilà, c'est différents types de... Donc, il y a des différences et des points communs sur ce qui se passe en Belgique. Alors, ce qui est un petit peu différent, c'est que les centres sociaux ne fonctionnent pas par appel d'offres. Ils sont agréés par des CAF, l'équivalent plus ou moins des CPAS. Et donc, il y a... Comment dirais-je ? Ils ne sont pas tout à fait dans la même logique. Ils sont sur un territoire. Il n'y a pas deux centres sociaux qui sont en concurrence pour obtenir le soutien financier des collectivités ou de l'État. Alors, suite à... Oui, oui, s'il y a une intervention, n'hésitez pas, s'il y a une remarque. Non ? Et ici, il y a des appels d'offres ? Alors, il me semble que la politique de cohésion sociale ici, c'est surtout des ASBL qui dépendent de ces systèmes d'appels d'offres. Sauf les centres régionaux qui obtiennent un statut un peu particulier, comme il est réécrire, donc qui est le CREDAF pour la région Bruxelles-Capitale. Mais sinon, voilà, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent, me semble-t-il, à ce qui... Donc, suite à cette formalisation, il y a eu un organisme qui s'est mis à diffuser, en fait, la méthodologie, la démarche qui a été retenue, donc qui est la démarche des ateliers socio-linguistiques, qu'on va présenter plus en détail après, qui est le RADIA, qui est basé à Paris, et donc qui forme des coordinateurs, des formateurs, des formatrices, qu'ils soient bénévoles ou salariés, il n'y a pas de distinction, à cette approche. Alors, ils n'ont pas le monopole de cette approche. Il y a certains lieux de formation qui proposent des ateliers socio-linguistiques sans avoir de partenaires, ce qui dévie un petit peu de l'approche originale. Mais bon, voilà, on prend un petit peu ce qu'on peut, en fonction aussi de la capacité qu'on a à animer des actions de socialisation à dominante langagière, comme ils disent. Donc par exemple, si je veux animer un ASL le soir, c'est très compliqué parce que les partenaires le soir sont souvent fermés, je ne peux pas faire un atelier avec un CPS le soir, le CPS va être fermé, donc je ne vais pas pouvoir un partenariat qui fait que les gens du CPS vont venir dans mon atelier du soir, je ne vais pas pouvoir les faire observer à mes participants les différents supports de communication que j'y trouve, etc. Donc voilà, ils n'ont pas ce monopole, mais c'est un centre intéressant parce qu'il permet de la rencontre de gens qui animent des ASL, ils ont un site internet avec beaucoup de ressources. Je ne sais plus, j'ai peut-être mis un lien si tu cliques sur le logo. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller découvrir les contenus. Il n'y est pas, ce n'est pas grave. Oui, désolé. Désolé. Donc si tu reviens un petit peu en arrière, je vais... Ah, mais voilà, on a tout fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oui. C'est fini. Oui, voilà. C'est ça. Je crois qu'il y a du bug. voilà on a fait un rapide historique merci sabrina désolé pour le coup de stress donc il n'y a pas de lien vers le radia voilà donc l'intérêt c'est ça c'est que c'est un lieu ressource à la fois pour aller se former et aussi parce qu'ils ont un site internet avec des fiches de séquences des fiches d'activité des supports authentiques etc des vidéos des enregistrements voilà donc c'est fort utile même si évidemment c'est difficile à utiliser dans le contexte bruxellois parce que ça concerne la poste dans la région parisienne la CAF en région parisienne etc il y a deux pour un petit peu prendre conscience de l'envergure un petit peu de la diffusion de ces ateliers de cette démarche d'ASL en France il y a des sites qui sont intéressants y compris si vous avez à orienter des personnes ou à discuter avec des gens qui doivent orienter des personnes en France il y a deux cartographies notamment il y en a une qui est nationale et puis après il y en a des régionales alors là j'ai mis la cartographie nationale et le réseau alpha qui est la cartographie en Ile-de-France là je crois que normalement si tu cliques il y a un lien est-ce qu'on peut essayer ? on va faire le test ah voilà donc si jamais vous avez des connaissances en France ou des gens qui partent de Belgique pour migrer en France vous pouvez toujours les orienter là-dessus et on voit que trouver une formation linguistique donc si tu descends je pense que c'est la cartographie dans le... voilà donc pour eux les formations linguistiques vous voyez qu'on peut chercher par type de formation et si je vois la première c'est ouvrir l'école aux parents et la seconde c'est des ateliers sociolinguistiques et il y en a énormément en France ne serait-ce qu'au niveau des centres sociaux il y a à peu près 2200 centres sociaux en France donc c'est une offre vraiment importante et d'autres donc qui animent des types ASL qui ne sont pas toujours réellement des ASL ouvrir l'école aux parents c'est un dispositif également qui a été développé sur la base de la méthodologie des ASL et qui a été repris par... et qui a été diffusé par des institutions donc des académies et des institutions liées au monde de l'éducation nationale en France puis avec le ministère de l'Intérieur donc c'est le dernier titre ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants et donc là c'est des ateliers sociolinguistiques parentalité scolaire comme nous on anime à Bruxelles, à Molenbeek on en parlera avec Jean Gauthier après et donc qui consiste à accueillir des parents pour qui le français est un obstacle dans la compréhension de ce qui se joue à l'école des situations de communication, des types d'écrits, etc. donc c'est des ateliers où on va recevoir des parents d'élèves allophones pour essayer d'améliorer leur autonomie dans le suivi de la scolarité de leurs enfants ça c'est un des dispositifs qui a bien marché à Bruxelles en France il est fort diffusé alors la qualité de ce qui est proposé je ne la connais pas bien mais il y a 784 établissements qui proposent cet atelier et donc ce qu'on aimerait c'est vrai qu'à Bruxelles ça soit au-delà de ce qu'on propose ponctuellement à Molenbeek que d'autres ASBL reprennent un petit peu la démarche en l'adaptant évidemment à leur contexte et puissent le proposer aux écoles de leur quartier parce qu'il y a cette logique de cohérence territoriale aussi on connaît toujours mieux l'école de son quartier il y a des liens avec, etc. et donc voilà, sans avoir cette ambition de le rendre un dispositif fédéral mais disons de le faire mieux connaître en tout cas et c'est la raison de nous réunir aujourd'hui alors au début on s'est dit on va se réunir autour d'un café au 55 dans notre loco à Adolf Max et puis on a des collègues qui aiment bien organiser des événements et donc on se retrouve dans une configuration un petit peu plus formelle mais peu importe, l'idée c'est de commencer par ce speech un petit peu descendant comme ça et puis après de discuter entre nous pour ceux que ça intéresse de monter des partenariats ou d'imaginer comment s'approprier cette approche alors à Bruxelles, voilà, pour finir oui, non, pardon, la méthodologie pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que c'est cette démarche des ASL alors ça se base toujours sur un partenariat je reprends mes notes donc c'est ce qui constitue un petit peu la spécificité parce qu'il y a des démarches qui ressemblent un petit peu aux ASL par exemple dans les écoles, il y a lire et écrire ou la ligue de l'enseignement qui intervient mais souvent les contenus sont des contenus classiques et pas nécessairement liés à la vie scolaire et donc il y a cette particularité de dire le partenariat, oui, ça existe les objectifs, les cours sur objectifs spécifiques ça existe, notamment dans le français langue professionnelle pour les gens qui se forment en entreprise sur un poste bien particulier par exemple mais il y a des spécificités qui sont liées à ce partenariat entre un centre de formation et un espace social l'espace social, enfin, devient le support de l'apprentissage donc c'est ce qui est ressorti en fait j'ai été un peu vite sur ce qu'a donné cette formation action en Ile-de-France c'est que pour dépasser un petit peu la dichotomie FLE, Alpha caractériser uniquement les publics sur base de leur scolarité de base l'idée c'était d'aller un petit peu de là et de voir que ce sont des habitants, des quartiers et donc qui fréquentent des espaces sociaux et dans ces espaces sociaux ils doivent affronter un certain nombre de situations et souvent ils ne sont pas équipés pour le faire ce qui ne nécessite pas forcément un apprentissage sur du très long terme mais un apprentissage plus ciblé et en lien avec cet espace et donc comme ce sont les centres sociaux qui animent ces ateliers eux, ils reçoivent le public en début d'année et vont essayer de voir dans ce public-là quels sont les points communs quels sont leurs besoins communs c'est tous des parents d'élèves ok, on va proposer un atelier parentalité scolaire ils envoient tous de l'argent dans leur pays d'origine on va proposer un atelier sur les services de la poste etc. et donc l'année s'organise comme ça avec des modules liés à des espaces sociaux évidemment il faut faire des digressions parce que si on ne traite que de l'espace social et de ce qui s'y passe dans un atelier ça peut être un peu lourd donc dans notre expérience on s'est rendu compte que parfois il fallait ménager des petites activités qui sortent un petit peu de cet espace pour alléger le programme voilà donc cette méthodologie c'est un partenaire, un public il n'y a pas d'ASL sans partenaire bien que j'ai dit ça peut inspirer d'autres approches mais la démarche originale part de ce postulat-là et donc on a réalisé ça pour l'instant avec essentiellement deux espaces je présenterai rapidement des expérimentations qui n'ont pas été très heureuses avec d'autres partenaires avec les écoles et le service que représente Margot aujourd'hui d'accompagnement à la grossesse une étape très importante dans la mise en place de ces ateliers c'est la discussion préalable pour identifier les besoins mais je vais laisser la parole à Soraya qui a été formée aux ASL à Paris récemment et donc qui va vous présenter un petit peu comment on évalue, comment on identifie les besoins plus précisément du public qu'on accueille en atelier voilà bonjour donc je travaille à l'ASB le CIMA qui n'est pas très loin dans le quartier oui ? est-ce que je voulais en... non ? bien sûr je me suis m'appel je m'appelle Terri Jampie je suis formatrice en FEU et en fait avant de revenir sur le terrain du FEU j'ai travaillé dans l'éducation permanente en Belgique pendant 14 ans et donc en fait je suis un petit peu étonnée parce que je comprends l'idée de la métrologie et de l'accès à la française mais en fait en Belgique Il me semble qu'il y a des centres génie d'intégration et pour chaque région, il y a un univers avec effectivement tout le travail du régime social et bien aussi bien les centres de planique rasio, les éducations permanentes. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives par rapport à ça et on a travaillé en partenariat et je me demandais si vous aviez été aussi en contact avec tous les acteurs de l'éducation permanente qui sont très actifs en fait. A notre connaissance, il n'y a pas de dispositif tout à fait égal, comme je disais, ce n'est pas complètement sorti du panier. Ça s'inspire de la pédagogie de projet, de la pédagogie, l'approche actionnelle. Le cadre européen commence en disant que les gens sont des acteurs sociaux qui ont besoin d'accomplir des tâches dans un environnement social donné. Comme j'ai dit, il y a Lire, Écrire et la Ligue de l'enseignement qui interviennent au sein des écoles, de quelques écoles bruxelloises. Mais ce qu'on a observé, c'est que les cours qu'ils y donnent, c'était pour la Ligue de l'enseignement du français langue étrangère classique et pour Lire et Écrire, des cours d'alphabétisation. Là, c'est le contenu de l'apprentissage qui est vraiment centré sur l'espace social. C'est peut-être ce qui différencie un petit peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu éliminant ce qu'ils disent. Parce que, par exemple, il y a Bruxelles, qui fait, par exemple, le bureau de recherche d'emploi, il y a les groupes de paroles, il y a tous les réseaux d'échanges des secteurs de savoirs. Effectivement, ils sont nés dans les années 80, enfin, des années 70, aussi en France, mais il y a aussi un réseau d'échanges de savoirs. Et là, il y a eu beaucoup, en fait, de faits avec des centres de famille et qu'il y a juste encore. Et donc, je me dis, je comprends maintenant, effectivement, s'il y a eu un appel à projets, etc., et qu'on rentre, mais il y a vraiment, à ma connaissance, un réseau, voilà, existant, où il y a beaucoup de personnes. Je vois, par exemple, à Saint-Gilles, c'est aussi un réseau d'échanges de savoirs, d'adresse, et je sais qu'en tant que formatrice en jeu, j'ai fait appel à eux pour que des personnes qui sont en apprentissage du français puissent rentrer. Je me disais, tiens, et ce réseau-là, est-ce que vous êtes en contact avec lui ? À part, effectivement, là, il veut enseigner, enfin, l'avis des familles, il a eu des enseignements. Avec des enseignements. Je me suis demandé si vous avez eu des contacts avec tous les réseaux d'éducation permanente. On est en contact avec Lire et Écrire, qui est quand même un acteur assez central. Donc, il y avait sorti, il y a quelques années, justement, un numéro du journal de l'Alpha sur les partenariats. Mais à notre connaissance, voilà, c'est une approche qu'on n'a pas vue ailleurs, mais peut-être, effectivement, on n'a pas tout exploré non plus. Après, les partenariats, certainement, ils existent. Mais c'est différent d'avoir un partenariat avec une structure où on envoie des gens, où le formateur fait son travail en FLE ou en Alpha et envoie les personnes fréquenter un espace social que de collaborer pour que les contenus d'apprentissage eux-mêmes soient basés sur cet espace. C'est peut-être un petit peu ça, l'administration. Mais peut-être en allant plus en avant dans la méthodologie, on va voir si, effectivement, ça existe déjà. Et on est preneur, effectivement, de diffuser s'il y a des choses qui ressemblent ou qui méritent d'être diffusées, sans problème. Je ne sais pas si ça... Je veux juste intervenir sur ce que vous dites. Pour avoir vécu l'atelier au sein de notre ASB, l'Aquarelle, j'en parlerai un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais c'est des suivis de femmes enceintes qui sont en situation irrégulière. Et à l'hôpital Saint-Pierre, en tout cas dans le réseau médical, c'est un vrai manque. Parce que ce n'est pas des cours de langue. Là, les femmes, le but, c'est vraiment pour moi, avec ce cours corporal, avec ce genre d'atelier, c'est vraiment une compréhension pour permettre aux femmes de prendre, par exemple, pour leur accouchement, de prendre, de quand elles ont envie d'accoucher d'une certaine manière, d'avoir accès à une information qui leur permette de faire un choix éclairé. Et honnêtement, au sein de l'hôpital Saint-Pierre, il y a des médiateurs, il y a des gens pour traduire. Ce n'est pas un problème. Mais quand il s'agit vraiment du sujet pur et dur du choix personnel, ces ateliers ont du sens parce que du coup, elles ont accès à des outils qui sont spécifiques à l'hôpital Saint-Pierre, comment ça marche pour une compréhension de plus en plus subtile. Et dans une, oui, pour moi, vraiment une subtilité qui leur permet après un choix plus éclairé. Donc, je trouve qu'en tout cas, enfin, après, on va discuter de la méthodologie et peut-être que ça vous a... Mais en tout cas, nous, Aquarelle, ça a 20 ans, c'est pas grand-chose, mais quand même, et on n'a jamais eu accès à des cours comme ça. Ou alors, les femmes avaient accès à des cours de langue, mais elles avaient des problématiques de type de ne pas pouvoir venir avec leur enfant. Elles avaient vraiment des barrières très... Oui, enfin, ok, donc elles n'avaient pas accès à plein de trucs. Alors que là, elles peuvent venir avec leurs enfants, leur bébé à l'étang. Et voilà, donc du coup, elles ont accès à des cours de langue ou alors dans les réseaux classiques, elles n'avaient pas accès, par exemple. Franchement, c'est ça. Et aussi, ce qui est un peu différent, en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans de la formation, c'est que les groupes ne sont pas faits en fonction du niveau de la langue ni des dispositifs, si les personnes ont été plus ou moins scolarisées. Ça fait par rapport à leur autonomie, à leur autonomie d'action dans l'espace social. Donc parfois, il y a des personnes qui ont déjà un bagage oral assez développé, mais qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir... ou qui ne sont pas à l'aise de se rendre dans un certain espace social. Et donc, on va retrouver un groupe qui, en fait, au niveau de la langue, est assez... peut être hétérogène. Ce qui est très différent, à Bruxelles, on a quand même toujours... Enfin, c'est comme ça, pour l'instant, on fonctionne avec des groupes de niveau. On construit dans nos associations des groupes en fonction, voilà, au niveau des personnes, au niveau de la langue ou quoi, voilà. Et dans les dispositifs scolarisés, plus scolarisés, plus scolarisés, etc. Donc ça, c'est aussi assez différent, voilà. Après, je vous rejoins dans l'idée, c'est vrai, qu'il y a plein d'activités ou des ateliers en éducation permanente qui ressemblent, qui sont effectivement de l'ordre du fonctionnel, qui abordent un espace social avec un partenariat. Ça, oui. Ça, j'ai vu effectivement beaucoup de ressemblances. Mais les partenaires sont parfois une autre association. Ils ne sont pas directement un partenaire du terrain. Par exemple, là-bas... Enfin, ce que j'avais vu, donc, ils ont fait... Il y avait un petit film sur la mobilité. Et donc, ils ont vraiment invité quelqu'un de la RAPP. Ils n'ont pas été chercher une autre assoce qui est spécialisée de la mobilité. Non. C'est quelqu'un qui travaille comme... Voilà, on irait chercher une personne de la FIP, mais qui vient dans la classe, enfin, dans l'association et rencontre la formatrice ou le formateur, rencontre le groupe et ça se construit ensemble. Donc, c'est un petit peu... Voilà, il y a des choses un peu différentes. Mais il y a des choses qui se ressemblent aussi, oui. Oui, tout à fait. Et c'est fait en plusieurs fois, comme en éducation permanente. Ça prend un certain temps. Il y a une évaluation. Et voilà. Ça, oui. Peut-être qu'on peut passer à ça. On prendra ta question après, Marco, si tu veux bien. Donc, c'est ça l'idée, c'était de parler un petit peu de ça. On reprend un petit peu le fil. Et donc, on était sur les évaluations, oui. Et donc, c'est ça. Une part importante des ateliers sociolinguistiques, ce sont les évaluations. Donc, il y a la construction des séquences et tout ça. Mais avant tout, voilà, on évalue les besoins, on identifie les besoins des personnes et puis on constitue un groupe. Alors, soit qu'on sait qu'il va y avoir... Voilà, comme Jonathan le disait, ou comme il y a ici à Bruxelles, un atelier spécifique parentalité ou périnatal. Et voilà. Donc, on cible déjà cet espace social et on voit l'autonomie de la personne dans cet espace social. Ou alors, on ne sait pas, on évalue l'action de la personne dans différents espaces sociaux existants dans la ville ou le territoire sur lequel elle vit, quoi. Et donc, on va montrer différents documents d'antique, des logos, on va poser des questions, voilà, sur l'autonomie de la personne. Je ne sais pas, c'est la laisse d'aller à la poste, à son CPS, comment ça se passe. On lui montre une fiche d'inscription, un règlement, que sais-je. Et on voit un petit peu, voilà, son action. Ça, c'est ce qu'ils appellent l'évaluation de positionnement. On explique aussi à la personne, c'est quoi, un atelier social linguistique, comme ça, elle s'implique, elle sait aussi où elle va mettre les pieds, voilà. Pour que ce soit une surprise après. Et donc, ce qui lui permet aussi de décider. Et on voit aussi sa disponibilité, son... Et puis, bon, on dépend aussi... Enfin, surtout ici, je ne sais pas comment c'est en France, mais je pense que, enfin, elle nous avait expliqué aussi un peu ça. Il y a aussi toute la situation administrative des personnes. Certaines personnes ont accès pendant un certain temps à certaines formations de leur statut administratif. Ici, il y a ça aussi, je veux dire, on peut accueillir un certain public en cohésion sociale, un autre public dans le cadre des cours avec, en tant qu'opérateur linguistique, BAPA-IA, une autre situation administrative pour l'AMIF, en ISP aussi, il y a des situations administratives particulières, voilà, qui vont permettre aux personnes d'accéder ou pas. Et donc, tout ça, voilà, se fait à ce moment-là, au moment de l'évaluation du positionnement. Donc, on a identifié les besoins, on voit si on peut constituer un groupe. Et voilà. Et en même temps, on peut avoir des besoins qui peuvent constituer d'autres ateliers par la suite. Et voilà, on commence les ateliers, le groupe se constitue, et là, il y a une autre évaluation qui propose, une évaluation initiale avec le partenaire. Et donc, là, on peut mettre en place, en fait, les séquences. Et là, on construit, voilà, en tout cas, le début, les premières séquences. Et au fur et à mesure, voilà, que l'atelier avance, eh bien, on fait encore d'autres évaluations qu'ils appellent des évaluations de suivi, qui permettent de réajuster, de voir, voilà, est-ce que ça tient la route, est-ce que, voilà, les personnes s'y retrouvent, est-ce que le formateur, le partenaire s'y retrouvent aussi. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est, ça n'empêche pas, comme Jonathan en a parlé aussi, c'est qu'à côté de l'atelier sociolinguistique, le formateur peut continuer son travail, enfin, juste, j'allais dire, d'objet linguistique. Il peut peaufiner, voilà, au niveau du français, quoi, quelque chose, voilà, ça, ce n'est pas incompatible. Voilà, on peut faire deux, trois heures par semaine, quelque chose qui est plus ciblé avec le partenaire, et la fois où l'heure d'après ou deux heures après, le formateur, il peaufine le vocabulaire, les structures, il retravaille les dialogues, enfin, voilà, pour aussi un peu alléger, avancer, et amener peut-être aussi, parce que, bon, c'est fonctionnel, donc c'est un espace social, des situations de communication très fonctionnelles, voilà, dans, bon, la personne, il y a à côté de ça, bon, il y a tout l'affectif de la langue, il y a d'autres choses aussi à développer, c'est pas, ça complète, quoi, voilà, ça, voilà, il faut, voilà, ça permet de, ça permet de, enfin, je trouve que c'est pertinent, c'est rapide, quoi, les personnes peuvent assez rapidement se rendre compte qu'elles peuvent agir, retrouver de l'autonomie, en tant qu'adultes, parce que dans leur pays d'origine, elles étaient, à la plupart du temps, autonomes, elles savaient comment fonctionnait leur société, et en migrant, souvent, beaucoup de personnes, elles sont un peu gênées, elles s'infantilisent peut-être, elles n'osent pas, enfin, bon, et donc, ça permet un petit peu de, voilà, que la personne retrouve leur place d'adulte, voilà. Je perds le fil de... Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, et après, on peut continuer, mais je crois qu'on n'a pas un petit peu de questions. Non, oui, en fait, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu, c'est quoi, cette évaluation initiale ? Donc, tu as expliqué le positionnement, c'est pour savoir un peu les besoins des différentes personnes que tu accueilles dans ton étendue de formation, et l'évaluation initiale pour un espace, ça consiste en quoi ? Alors, on a le partenaire, voilà, on a un partenaire par rapport à l'espace, bon, je vais reprendre la mobilité, ce petit film que j'ai vu là-bas, et donc, la personne de la RATP qui va venir travailler avec le groupe et la formatrice, bon, elles vont se rencontrer, mettre un petit peu en place les choses à travailler, d'après les besoins à identifier lors du positionnement, et puis, il y a une première rencontre, ils vont faire un peu connaissance avec le groupe, elle va proposer des choses, et puis voilà, ça va avancer comme ça. Dans cette évaluation, on va essayer de voir où en est la personne par rapport à sa capacité à agir dans cet espace, dans une école, à dire par exemple, quelle est la classe de son enfant, quel est l'âge de son enfant, est-ce qu'à partir d'une photo d'une situation type enfant malade, de réunion parents-prof, elle est capable de dire qu'est-ce que c'est, est-ce qu'elle a déjà participé, qu'est-ce qu'elle dit dans ces cas-là, et donc de juger un peu de l'autonomie. On rencontre parfois des personnes qui sont suffisamment autonomes, donc là, on peut les orienter s'ils veulent continuer à se former, on va leur proposer une orientation vers d'autres services de formation qu'on connaît bien, puisqu'on est un opérateur de formation pour adultes, et aussi, on accueille dans ce qui est peut-être important à dire, c'est que dans certains espaces, on va accueillir un public qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Dans les écoles, on va avoir des parents d'élèves, notamment des mamans, qu'on ne retrouvera pas dans d'autres dispositifs de formation, parce que l'école, pour elle, c'est le maximum, mettre le pied dehors, l'école, ça va, parce que j'amène mon enfant. Si j'y reste pour me former, ça va aussi, dans le cadre de leurs limites, soit familiales, soit individuelles, internes, et donc ça permet de toucher un public qu'on ne voit pas forcément par ailleurs. Et donc, cette première évaluation initiale, elle permet de voir où en sont les gens dans leur autonomie, et de se dire, ben voilà, ils savent faire ça, ils ne savent pas faire ça, ils savent interagir dans telle situation, ils ne savent pas, ils reconnaissent tel document, ils ne le reconnaissent pas. Donc déjà, les participants, pour eux, c'est comme un contrat, ils comprennent un petit peu mieux que ce n'est pas un cours de français général, c'est qu'on va parler de certaines situations, d'actes de parole, etc., qui circulent au sein de l'école. et donc, ils comprennent que c'est un peu implicitement le programme qu'on leur présente, et ça permet de commencer à construire, comme c'est Soraya, son programme à soi, de formateur ou de formatrice, en se disant, voilà, mon objectif, ça va être d'atteindre la capacité à repérer une information dans le journal de classe, interagir avec un enseignant pendant la réunion, parents, prof, etc. Et donc, cet espace, ce sont toutes ces situations, cet espace social, d'où l'importance du partenariat, des visites d'observation, de pouvoir être, si possible, au sein du lieu où ce... Enfin, chez le partenaire, ce n'est pas toujours possible, mais quand on peut, d'avoir un local dédié, etc., parce que tout de suite, ça prend du sens, l'enseignement prend du sens, et on sait que l'apprentissage est favorisé quand on lui donne un sens. Si le sens de l'apprentissage, c'est atteindre le niveau A1 ou A2, ou alphabétisation 3 ou 4, ça reste un peu vague. Donc, ça permet... Il y a d'autres approches qui le permettent, je ne vais pas contredire Frédéric sur ce point, mais disons que ça permet de faciliter l'apprentissage en... Les gens conscientisent un petit peu les objectifs. Ils n'arrivent pas tous au même point. On peut accueillir des niveaux assez hétérogènes dans ce cadre-là, en sachant que ce qu'ils vont atteindre comme objectifs, ça ne va pas être exactement les mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une carte des compétences proposée par le Radia, mais je ne sais pas si on aura le temps de la présenter, on la présentera peut-être plus tard. Voilà. Cet espace, ce sont aussi des événements, puisqu'il y a une... Comment dirais-je ? Un calendrier dans cet espace. Dans l'école, ça va être les fêtes de fin d'année, les réunions parents-profes. Dans d'autres types d'espaces, il va y avoir d'autres types d'événements. Et donc, on va aussi aligner le programme sur ce qui se passe dans l'espace, pour vraiment coller à la réalité de ce qu'ils y vivent. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fini là-dessus. Une autre petite question. Quelle est la part d'aide du partenaire dans la définition des besoins ? Je pense aux écoles, je ne sais pas est-ce qu'il y a aussi des attentes. Oui. Et à quel point ça peut parfois... Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions entre ce qu'une école peut attendre d'un parent et ce que les parents attendraient de l'enfant ? Oui, alors après, c'est vrai que c'est difficile. On propose un format qui est assez court. Donc, on n'est pas non plus complètement dans un système qui est tout au long de l'année où on atteindrait des objectifs vraiment très ambitieux, etc. On est sur un gain d'autonomie dans un temps assez court. Toutefois, après, c'est le positionnement du centre de formation. Je suis complètement au service des objectifs de l'école. Ou alors, j'ai une marge de liberté. On sait qu'on a toujours une marge de liberté. Ce qui se passe avec les apprenants, voilà. Mais par contre, c'est bien d'avoir son soutien et c'est bien d'avoir son aide pour identifier. Par exemple, on est arrivé à l'Institut Saint-Charles juste au début du Covid. Et d'habitude, on commence sur des objectifs très simples dans l'évaluation. Et là, la discussion avec le partenaire a permis, pour préparer l'atelier, a permis de repérer que des besoins assez élémentaires étaient déjà... Il n'y avait pas besoin de les traiter, quoi. Donc, on pouvait aller directement sur des choses un petit peu plus fines. Par exemple, une réunion parent-prof, là, on est dans la complexité. Lire un bulletin, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, ça permet un petit peu de mettre des priorités dans l'évaluation initiale, déjà, éventuellement, d'aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude quand on commence par des choses très basiques, quoi. Comme dire le nom de son enfant, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la carte. Mais ça, j'en parlerai à ceux qui sont plus intéressés. Elle est aussi en ligne et qui montre qu'on peut atteindre des stades différents. Donc, ça peut être d'identifier les intervenants de l'école, par exemple, jusqu'à savoir interagir dans une situation complexe avec, je ne sais pas, un médiateur scolaire, la direction, voilà, etc. Une question. Oui. C'est par rapport au, justement, pour revenir un peu sur les validations ou le positionnement, en fait, on sait que souvent les conseils de l'appel à projet et d'une certaine chose nous forcent un peu, avant même la construction dans le groupe, à savoir projet combien de gens ça va être prêt, combien de personnes on va être dedans, ce qu'il va être fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des... Donc, je comprends l'intérêt de fonctionner à ce qu'il y a maintenant, c'est extrêmement pertinent, mais malheureusement, c'est souvent difficile. Oui. Et est-ce qu'il y a déjà des initiatives où, justement, on détourne un peu le fait, je sais bien que ce n'est pas une idée de base, mais de passer, pas outre de partir des parties banques pour voir leurs besoins, mais d'arriver, avec l'aide du partenaire, évidemment, à co-construire ce qui est demandé. Ou alors, pour l'instant, ça n'a pas eu de travail, tu n'as pas eu de travail. En fait, c'est une bonne transition parce que le projet de cohésion sociale, c'est comme ça qu'on a financé. On s'est dit, c'est intéressant. Ça n'existe pas vraiment ou alors on ne savait pas que ça existait peut-être. Et on s'est dit, on va chercher un soutien financier pour le travail. Évidemment, il faut toujours entrer un petit peu dans le trou de l'aiguille parce qu'on est obligé de passer dans le format. Donc, en cohésion sociale, c'est 9 heures semaine, ce qui est énorme pour certaines personnes qui, c'est la première fois qui suivent une formation pour adultes. Donc, après, on a trouvé des petits trucs, mais je te les dirais en privé, au cas où il y a quelqu'un de la co-coff ici. Donc, par exemple, réserver certains jours à des parents plus avancés et d'autres à des parents plus débutants, par exemple. Ça a été une des formules qu'on a négocié aussi auprès de la co-coff, mais c'est vrai que 9 heures semaine, ce n'est pas tout à fait adapté. Voilà, c'était l'ouverture et donc on a quand même tenté le coup. Alors, ça a bien marché dans le sens, les participants sont venus régulièrement et on a observé un gain d'autonomie. Comment on peut observer le gain d'autonomie ? Alors, il y a l'auto-évaluation, ça, je ne vais pas la détailler ici, mais il y a l'évaluation finale que vous faites et qui est sur base de l'évaluation initiale. C'est-à-dire qu'on reprend l'évaluation initiale, on remonte les mêmes documents et journal de classe, ça y est, ils savent ce que c'est, ils savent qu'il faut signer, ils savent que ça, c'est un mot qui leur est destiné en tant que parrain. Voilà. Et donc, ça permet de mesurer de façon assez imprécise, mais que ça donne une idée de savoir si les personnes sont capables de dire le prénom ou le nom de famille de l'institutrice, de savoir si elles ont repéré qui est l'assistante sociale et quelle est sa fonction, en quel moment je peux faire appel à elle et tout ça. Et pourquoi je disais ça, je ne me souviens plus. Donc, on sait que ça a apporté un petit gain, c'est tout à fait modeste, on en est tout à fait conscient et ça ne remplace pas d'autres dispositifs qui existent d'appui à ses parents dans certaines écoles. Notamment au campus Saint-Jean, je pense, avec Jean Gauthier qui va décrire un peu plus en détail l'expérience. À l'école 1, c'est la première école où on est intervenu à Molenbeek, c'était un peu le baptême du feu parce que c'était le mois des attentats en 2016. L'école juste à côté de laquelle Salah Abdeslam a été arrêtée. Et là, ça s'est bien passé. Participation importante, les parents ont suivi jusqu'au bout. On a perçu des petits progrès parce qu'au début, la limite, c'était qu'on proposait des ateliers très courts de un mois à un mois et demi, ce qui n'était pas suffisant. Donc, on a décidé aussi en réflexion avec des partenaires d'allonger un petit peu cette durée-là et de faire quasiment des petits semestres dans les écoles. Enfin, voilà, un quadrimestre, dire. Donc, à l'école 1, à l'école 2, à l'école 7, au campus Saint-Jean, ça a plutôt bien marché grâce surtout à l'implication du partenaire. Parce que c'est grâce à lui que tu as un local dans l'école. C'est grâce à lui que tu as les documents mis à jour, tu vois, qui conservent la scolarité. Que tu as l'identification des besoins qui est plus ou moins bien faite au début, qui explique aussi aux autres collègues ou aux autres personnes de la structure qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'intérêt, pourquoi il faut envoyer les parents là, etc., qui est soutenant. Donc là, on a amené deux partenaires qui le sont particulièrement pour vous présenter les expériences. Il y a aussi des choses qui sont mal passées. Il y a eu un ASL qui a été mené avec un CPS où, clairement, c'est dans une logique ISP. Nous, on était en cohésion sociale. Voilà. Eux, ils voulaient les feuilles de présence signées, les heures et tout. Et nous, on n'était pas dans cette logique-là. Donc, ça ne s'est pas très bien fini, on va dire. Je ne dirais pas la commune, mais vous avez compris que c'était un subside communal. On a mené un ASL avec Via sur la santé, mais on n'avait pas de partenaire défini à part Via. Donc, on avait un groupe de gens, on savait qu'ils étaient usagers des services de santé. Mais voilà, pas de partenaire précis. Et donc, c'est un petit peu... Le groupe s'est un petit peu étiolé comme ça assez vite au fil du temps. On ne peut pas dire que ce soit une réussite. On a eu des problèmes pendant le Covid, évidemment, puisqu'on ne pouvait plus accéder aux écoles, à certains services qui ne pouvaient pas nous faire accéder aux participants. Il n'y avait plus de possibilité de faire du présentiel. On a fait un ASL assez folklorique avec le potager urbain et taxi, où là, c'était très sympa, mais c'était plutôt loisir. Donc, on aurait pu faire à d'autres lieux, être usagé de plusieurs espaces ou de lieux de loisirs, mais là, il y en avait un seul. Et donc, voilà. Après, c'était très sympa. C'était l'été, il faisait beau, on jouait au Molke, c'était super. Je ne pense pas qu'en termes de gain d'autonomie, on a fait des bons en avant. Mais voilà, en tant que formateur, c'était sympa. Voilà. Bon, pour finir, notre but à Proforal Bruxelles-Cleu, ce n'est pas de faire des ASL partout à Bruxelles, certainement pas animé par nous. C'est simplement de faire connaître la démarche. Alors, diffuser la démarche, on le fait lors de réunions comme ça, ou si les gens nous contactent, etc. On le fait en ayant une page dédiée sur Bruxelles-Cleu, avec tous les documents dont je vous ai parlé, les liens qui étaient précédemment présentés par Sabrina. On le fait quand on va défendre nos projets devant l'administration ou les cabinets pour dire, voilà, c'est utile, il faudrait faire ça, il y a une attente, etc. Voilà, c'est un petit peu la limite de ce qu'on peut faire. L'autre partie de ce qu'on peut faire, c'est à travers Bruxelles-Cleu, comme on propose de la formation continue, c'est mettre à disposition des outils pédagogiques et l'accès à une formation. Alors, on ne forme pas aux ASL, on présente notre expérience, mais on a fait venir plusieurs fois le Radia ici, ou dans le cadre de Bruxelles-Cleu que va vous présenter Sarah, pour mettre en contact des formatrices intéressées et ces formatrices du Radia, qui est à Paris, donc il faut aussi organiser un petit peu logistiquement. Et là, on a pu le faire parce qu'on a eu une bourse Erasmus+, pour faire partir justement les formatrices, certaines formatrices bruxelloises. Voilà, donc cet effort de diffusion, on va présenter un des aspects avec FLE+, et on espère que pour ceux qui ont démarré déjà des expérimentations similaires ou qui ont cette idée-là, que ça facilitera d'avoir cet espace de rencontre et les ressources en ligne qu'on propose. choix. Merci. Merci. Plusieurs. Sur FLEPUS, je dois aller assez rapidement parce qu'on est un peu en retard. Donc, FLEPUS, c'est un projet Erasmus+, Erasmus+, l'idée, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles? Plus ou moins, on le sait, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça arrive ailleurs, qu'est-ce que ça arrive en Europe, qu'est-ce que les gens, les formateurs, les formatrices ont les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, les mêmes opportunités, et pourquoi pas aller voir qu'est-ce que ça passe ailleurs. Pour cela, on a pensé une série d'activités à réaliser à l'étrangère. Certains sont des formations, des formations structurées classiques, disons qu'ils sont menées à l'étrangère, et certains, c'est des observations sur les lieux de travail. Comme formation, on en a fait une, justement à Paris, et, devinez-vous, devinez-vous, Aurélien, voilà, sur les ateliers sociolinguistiques. Et donc, on a eu neuf participants, si je ne me trompe pas, oui, issus de quatre centres de formation différents, une est Soraya, donc, de CIMA, j'ai vu le Rennes, je vois le Rennes aussi, qui a participé, Odile, qui a participé, Sabrina, Julie, et d'autres collègues qui ne sont pas là, pas de nous, non, je ne vois pas. donc, voilà, ils ont eu la possibilité de suivre une formation d'une semaine, de cinq jours, disons, Auraya, sur les ASL, avec un programme qui était, voilà, l'introduction, comment élaborer un fiche pédagogique, comment on fait les avaluations, comment on développe, la compréhension, la production écrite. Après cette semaine, on a organisé, tous ensemble, une journée de retour, pour présenter, un peu, les contenus de la formation, cette journée, c'était en novembre passé, les participants à la formation, étaient même les intervenantes de la journée, donc c'était vraiment, elles, qui ont ramené leur expérience, là, je dois aller vite, mais on a, toutes les informations sont sur notre site web, les vidéos, aussi, sont sur des sites web, sur YouTube, donc, si vous avez pas pu profiter de cette journée, qui est assez chouette, je vous invite à regarder les vidéos, qui sont disponibles, sur YouTube, et comme ça, peut-être, vous pouvez un peu, creuser, pour, notamment, les formateurs, les formatrices, qui ont un regard, un peu, qui complète, sur ce genre, la poche, et un peu, un peu, profiter indirectement de la formation. Voilà, ici, vous avez plus d'informations pour plus, et comment on continue à suivre les projets. je vous invite à jeter un oeil, on partagera cette présentation, comme ça, vous aurez tous les liens. Là, je sais, je suis allée très vite, c'est comme ça, à rattraper les retards. L'idée ici, j'avoue, c'est aussi de ne pas trop rentrer, au moins, à ce moment-là, dans la présentation de la méthodologie, de ne pas trop pousser, parce que déjà, on avait fait un rencontre tout le temps, donc on ne voulait pas faire la même chose, et aussi parce que le public est un peu plus varié, donc on ne voulait pas s'adresser qu'au formateur, formatrice, on voulait aussi s'adresser aux partenaires, et donc, c'était ça l'idée. sans transition, comme ça, direct, je ne sais pas, à la deuxième partie. Donc, comme on vous a dit, Cécile voulait être aussi une occasion pour vous présenter des retours d'expériences concrètes par rapport à la mise en œuvre des ateliers sociaux et linguistiques et à nos expérimentations à Bruxelles. Donc, je vous présente nos invités, nos intervenants. On a Jean Gauthier Eymans, professeur à Campus Saint-Jean et partenaire dans les cadres de l'atelier scolarité organisé par Pauphoral à Molenbeek. Jean Gauthier accompagné par Jonathan qui est un peu vous le connaissez, c'est l'écart de vous-même-là. Et après, on a Margot Arce, sage-femme à l'hôpital Saint-Pierre et aussi au sein de la SBL Aquarelle. Donc, elle a eu l'occasion d'introduire ce que c'est Aquarelle. Aquarelle, c'est une SBL qui s'occupe du suivi des grossesses pour des femmes en grande précarité, surtout des femmes en situation irrégulière. on peut dire. Donc, merci Jean Gauthier, merci Margot pour être là. Et Margot est accompagnée par Sabrina Pecchio, chargée de formation et d'accompagnement pédagogique chez Proforel à l'IBS. Voilà, je passe à quelques questions. Je demande à Jonathan et à Sabrina d'intervenir s'ils veulent et j'essaie de lasser un peu de temps à la fin pour vos questions aussi. J'en peux réduire les miennes, moi je l'ai beaucoup, mais je voudrais vous laisser aussi l'espace parce que je vois qu'il a envie de connaître et de découvrir et c'est tout à fait bien. Donc, Margot, je commence avec toi. Je voudrais savoir est-ce que tu pourrais un peu parler du public qui est suivi par l'SBL Aquarelle qui est uniquement des femmes non-femmes et quels sont à peu près les besoins et les problématiques particulières que tu as pu observer dans ta pratique. Le public qu'on a à Aquarelle, c'est des mamans, enfin les femmes qui sont à Saint-Henri. Le critère d'inclusion, c'est juste qu'elles n'ont pas de papier. Donc, c'est des femmes qui sont en situation régulière sur le territoire. Donc, on a des primo-arribantes et puis on a aussi des femmes qui sont sur le territoire depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc, voilà, de toutes nationalités différentes. Même si on est tout près de Saint-Pierre, on est à Aquarelle et situé dans les Maroles. Donc, rue de l'Ectoliste est vraiment tout près de Saint-Pierre. Donc, ça, c'est chouette pour la proximité pour les mamans. Et du coup, pourquoi je dis ça ? Donc, c'est quand même l'île Bruxelles-Saint-Gilles. Donc, on a pas mal de brésiliennes qui vivent à Saint-Gilles. Donc, voilà, c'est quand même le calme. Après, l'hôpital Saint-Pierre brasse quand même toutes les femmes en situation régulière puisque c'est un hôpital du CPS où tout le monde n'est pas sa vie quand t'as pas de papier. Donc, du coup, toutes les mamans de Bruxelles, pas tous, mais la majorité viennent là et donc après, elles sont référées à Aquarelle. Donc, voilà, on fait le suivi de grossesses et puis, on les voit en postpartum comme l'eurodumis à chambre pendant un an, mais un an postpartum. Donc, elles ont le droit de venir à l'ASBL pendant un an postpartum. Donc, voilà. Merci, Margot. Même question pour Jean Gauthier. toi, tu es professeur d'école, donc, tu interroises surtout avec des enfants, mais ici, on parle d'adultes à l'enfant. Est-ce que tu peux un peu préciser avec le type de public avec le type de public du travail ? Oui. C'est-à-dire. Moi, je suis professeur au Campus Saint-Jean dans une classe d'ASPA, donc le dispositif d'accueil pour les primo-arrivants. Et notre école était une première école il y a une vingtaine d'années à avoir ouvert ces classes d'ASPA. Et donc, dans l'école, donc, on est à Molenbeek, près de la gare de l'Ouest. Il faut savoir que tous les enfants sont ici d'immigration. il y a 0% de Belgo-Belge. Donc, voilà, il y a toujours un lien avec une autre culture, ce qui est une richesse aussi. Évidemment, vous pouvez imaginer de parfois en difficulté par rapport à certaines réalités, par rapport à la réalité scolaire très cadrée, très francophone, très écrite. Enfin bon, vous connaissez. Et donc, voilà, dans l'école, on a plus ou moins, il y a quelques années, on avait voulu instaurer des cours de français pour les parents en se disant, mais oui, il existe un trop grand fossé entre la réalité scolaire, les nombreux documents, comme ça a été dit par Jonathan, qu'on donne aux parents et que les parents ne comprennent pas. Et alors, ça hérite évidemment certains collègues que les parents ne comprennent pas les documents. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment important d'aller travailler par rapport à cet apprentissage-là très spécifique. Et donc, le public, j'en reviens, le public, le public, c'est qu'on a des parents, tant des parents de mes élèves, donc des parents primo-arrivants qui viennent vraiment d'arriver en Belgique, tant des parents qui sont en Belgique depuis plusieurs années mais qui ne parlent pas suffisamment la langue ou qui sont encore vraiment demandeurs pour mieux comprendre la langue. Alors, parfois, ils sont alphabétisés, parfois non-alphabétisés, donc ça, c'est des membres de difficultés, mais voilà. Voilà, donc des parents arabophones, romanophones, on a des parents ukrainiens, on a des parents un peu, voilà, de différentes nationalités, mais donc principalement, ce sont vraiment les parents de l'école qui viennent assister à ces formations. Merci, Jean-Marie. Je reviens à toi, Margot, est-ce que tu peux un peu nous préciser quel type d'implication t'a demandé la mise en œuvre de l'ASL vers une natalité ? Direct l'implication, les besoins, les problématiques, c'est... OK, l'implication. L'implication personnelle, elle a... Donc, on a eu d'abord la rencontre, quand même, avec le groupe, sincèrement, c'est quand même... Voilà, et puis après, des réunions pour vraiment voir, vous avez bien précisé, le besoin, le besoin du groupe, former le groupe, mais surtout le besoin de, OK, qu'est-ce qu'on va proposer pour... Oui, les consommer. Pour le besoin de plus aux mamans, tout à fait. Et donc, d'ajuster aussi, on en parlait, d'avoir des soutiens, des soutiens, enfin, des outils propres à savoir, donc, par exemple, qu'est-ce que moi je donne en consultation prélatale aux mamans en termes, c'est bête, mais des papiers d'échographie, des papiers administratifs, et donc, juste pour une compréhension des papiers, donc, partir aussi d'outils qui sont très spécifiques et qui ont un vocabulaire très spécifique à l'hôpital, un vocabulaire très médical, et du coup, parfois, en compris du public, il est très aussi, je rebondis là-dessus, on a pas mal de mamans il est très, on a un homme qui a rendu le papier, rentrez chez vous, débrouillez-vous. Et donc là, c'est chouette parce que, du coup, ces cours-là, le serre va revoir les supports écrits et puis retravailler là-dessus, être sûre qu'il y a une compréhension et voilà. Oui, parce que, je ne sais pas si on l'a encore dit, mais c'est vrai qu'il y a des marches à l'ESF, c'est une démarche qui se base beaucoup sur l'utilisation justement des documents et qu'on va rencontrer dans le lieu que les participants vont devoir fréquenter de manière autonome, donc on se base uniquement là-dessus. C'est pour ça aussi que le partenaire est très important puisqu'il nous fournit tout ce matériel sur lequel on va se baser après. Et puis aussi, on peut parler aussi peut-être de, enfin, ce n'est pas encore arrivé avec le Covid, mais c'est une démarche aussi qui demande la présence des intervenants pendant l'atelier. Par exemple, moi, pendant la périnatalité, j'aurais pu, mais je n'ai pas pu la cause du Covid, enfin, en bref, c'était prévu qu'on fasse une visée de Saint-Pierre, voilà. Tout à fait. Par Margot, c'est la choix. Donc Margot intervient pendant la... Pendant l'atelier. Donc voilà, il y a aussi cette implication-là. Tout à fait. Oui, c'est vrai, il y a cette implication-là que du coup, on n'a pas encore eu l'occasion, mais qu'on va faire pour les groupes prochains de visites, de la salle d'accouchement et de s'orienter parce que Saint-Pierre, c'est un hôpital, donc un peu grand-ci pour tout le monde, comme tous les hôpitaux et donc rien que de s'orienter un petit peu dans l'espace et puis aquarelle, c'est compliqué parce que c'est deux lieux, comme je vous ai dit, c'est dans les Marolles. Alors c'est tout près de Saint-Pierre, mais c'est pas à Saint-Pierre, même et du coup, les mamans, elles viennent à Saint-Pierre et puis d'un coup, on leur demande d'aller à un autre endroit et à chaque fois, au premier rendez-vous, elles sont à Saint-Pierre. Je suis à Saint-Pierre, je suis à Saint-Pierre, je suis 200 mètres plus bas et donc voilà, donc aussi, les cours de protoral, c'est ça, c'est faire, voilà, un petit parcours de soins où on peut aller, on a un vestiaire aussi, donc d'aller voir le vestiaire, d'aller voir la salle d'accouchement, d'aller voir où il y a les consultations prénatales, de voir où c'est, là où vous avez les locaux, enfin, on a les locaux ensemble et donc vraiment s'orienter parce que ça fait partie, oui, ça fait partie des besoins. et c'est vraiment leur permettre en fait après d'agir seules dans l'espace, dans les lieux qu'elles ont à se présenter en lien avec leur, en l'occurrence, à leur grossesse ou bientôt, à les futures mamans, donc les lieux associés à la petite enfance en fait, pour leur enfant. Donc qu'elles puissent, voilà, qu'elles puissent se dégrouiller en fait, toutes seules et puis avoir besoin de l'aide d'une certaine personne pour faire leur démarche et donc ça passe par ça, ça passe par, une visite, des intervenants, des intervenants à la petite liste. Oui, si je peux aussi ajouter l'effet de, Jonathan l'a dit tout à l'heure, mais l'effet de pouvoir utiliser les locaux d'appareil, du coup, ça nous aide parce que les mamans les connaissent déjà, normalement, c'est facile d'accès, ils ne sont pas loin d'où ils habitent ou en peut-être pour les rejoindre facilement et aussi pour nous, ça nous permet d'avoir un espace, voilà, pour les prochains ateliers, on compte accueillir aussi des femmes avec des bébés et on n'a pas de souci parce qu'on aura l'espace, un espace adapté pour que les mamans puissent venir avec leur nourrisson. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide et qui, je pense, a bien marché aussi avec les écoles. je reviens à Jean Gauthier, par rapport à l'implication, qu'est-ce que ça t'a demandé en termes d'implication et notamment en ce qui concerne les recrutements des participants aux ateliers, comment ça marchait ? On a une part affichée en plusieurs langues l'annonce du cours qui allait avoir lieu dans l'école mais comme vous le savez, on a la chance par rapport à d'autres, c'est que les parents viennent à l'école, surtout que moi, je suis un stade en primaire, donc les parents viennent et donc du coup, ben voilà, les parents viennent mais là, c'est affiché mais ça ne sert pas à grand chose, surtout quand on n'est pas lecteur, quand on ne comprend pas la langue et éventuellement, c'est l'information modifiée dans une autre langue, ça ne va pas forcément aider. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment à la rencontre des parents, donc devant, on va aller à l'école, je suis devant, à la clinique et j'iscute avec les parents, avec de quelques langues que je baramine, j'essaye un peu de barabiner un peu de portugais, un peu d'anglais, un peu d'arabe, je baramine et j'essaye vraiment d'aller à la rencontre des parents parce que je pense que donner un simple papier, voilà, ce n'est pas du tout suffisant. Donc, l'idée chez moi, c'est vraiment d'aller vers les parents, d'aller les rencontrer, essayer d'expliquer et puis, il y a évidemment les collègues qui peuvent identifier éventuellement les parents qui sont demandeurs et puis, il y a évidemment le bouche à oreille, c'est qu'il y a un parent qui a entendu parler et qui avait un cours de français, hop, il va en parler à d'autres et donc, pendant presque toute l'année, j'ai des parents qui viennent chez moi en disant, ah, monsieur, on essaie de se comprendre, quelqu'un vient de vous pour traduire. Bon, nous, on a la chance d'avoir les élèves qui traduisent beaucoup. Chance et pas de chance parce que, dans ce cas-ci, ça va, c'est pas grave mais les élèves ne sont pas capables et ne doivent pas servir d'interprète surtout pour des situations compliquées. Mais donc, voilà, ici, on a la chance d'avoir des élèves qui sont capables d'être interprètes et donc, c'est les élèves qui vont aussi servir d'interprète pour pouvoir aider les parents à intégrer le cours. comme ça, un peu comme ça, même si. Merci. En fait, si je veux ajouter, je pense que c'est vraiment important que les partenaires de terrain soient bien impliqués dans la démarche ASL parce que c'est un des facteurs de succès de l'atelier après. Comment on recrute les personnes, les participants aux ateliers ? Oui ? Oui ? Alors, il y a la phase d'occurnement et puis il y a tout la phase de suivi parce que pendant toute l'année, les parents ont une possibilité des questions, évidemment. Donc ça, c'est vraiment le moment où ils viennent dire « Tiens, est-ce qu'il y a cours ? » Ou si, ils posent des questions ou alors… Et puis aussi avec Sabrina qui vient dans l'école, mais voilà, ils ont envoyé des documents parce que l'idée, c'est que ce soit en phase avec la réalité de l'école où à l'école, on a tendance à donner beaucoup de documents aux parents qui ne comprennent pas et donc l'idée, c'est de pouvoir pendant toute l'année être présente. Ce n'est pas que par un traitement mais débrouillez-vous. Oui, et s'ajuster quoi. L'ajustement, d'orienter si le groupe est trop petit, de rajouter les gens. on a 5 mois de date et ils en partent et voilà. Et du coup, de réajuster au long de l'année et puis, il y a des nouveaux groupes puisque comme on dit, vous, c'est un mois et demi, nous, on a directement encore dans ces 3 mois. On est parti sur 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais donc à chaque fois, de recruter une nouvelle personne, le recrutement. Oui. Ah oui, le brouille, le recrutement. Mais nous, c'est assez simple. Nous, c'est en consultation prénatale. C'est assez facile puisqu'en fait, les femmes viennent très régulièrement avec un traducteur, pas officiel, mais quelqu'un de la famille qui est là pour traduire puisque de toute façon, comme c'est une consultation médicale, elles ont envie de comprendre ce qui se passe et donc en général, elles viennent tout le temps et s'il n'y a pas de traducteur de la famille, à l'hôpital, il y a des médiateurs interculturels auxquels on peut faire appel pour les consultations. Donc, ils sont là et donc, on a toujours cette interface pour pouvoir présenter l'atelier et donc, voilà, les femmes sont en général très demandeuses mais voilà, nous, je ne sais pas vous, mais nous, c'est des femmes qui ne parlent pas du tout, du tout, du tout français et ce n'est pas problématique et parfois, dans le groupe, il y en a qui parlent un petit peu et d'autres pas et ce n'est pas problématique non plus. C'est ça qui est chouette. C'est la base de la démarche. C'est la base de la démarche, c'est vrai. Et donc, du coup, voilà, il y a des mamans qui sont là depuis un petit moment et qui ont envie d'approfondir leur connaissance de la langue française et d'autres qui viennent d'arriver et qui ont envie juste de pouvoir comprendre ce qu'on leur raconte. il y a vraiment, voilà. Et donc, pour recruter, ça, c'est facile. Elles viennent, on leur propose. Il y a un jour d'inscription et puis, elles viennent s'inscrire. Mais nous, on a une petite difficulté de les garder sur du long terme parce que, parce que c'est des femmes déjà, parfois, elles sont dans leur parcours migratoire donc elles partent. Donc, voilà. Et dans les premiers groupes qu'on a eus, c'était un petit peu cette première antique. c'est qu'au début, elles sont du coup et puis, tout, 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 elles viennent un peu moins. Et puis, elles accrochent aussi. En fait, il y a, voilà. En fait, on s'est vite rendu compte que, surtout pour cet atelier-là, les timings des cours, ça n'a aucun sens pour ces femmes parce qu'elles arrivent chez Aquarelle normalement dans le deuxième trimestre de grossesse et après, au fur et à mesure, soit elles partent parce qu'elles vont accoucher dans des pays où après, les enfants auront plus de facilité pour avoir des papiers, soit elles, bon, des fois, ils ont des soucis liés à la grossesse ou simplement de la fatigue. Et donc, voilà, on a vite fait compris qu'il fallait un peu, quelque part, rendre les ateliers plus intensifs. Donc, savoir qu'une personne restera avec nous deux mois, trois mois peut-être, mais plus, ça peut être compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'ouvrir aux nouvelles mamans en se disant, si on fait un atelier pour les futures mamans et pour les nouvelles mamans, ça peut peut-être créer une certaine continuité. Donc, la femme qui a couché, après, pourra revenir avec son nourrisson. on essaie d'adapter à ce qu'il y a autour parce qu'au début, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. et d'ouvrir du coup, cette possibilité, ça, c'est très chouette et ça, c'est de l'ajustement. Ça fait partie de l'implication, c'est de s'ajuster, c'est de dire aussi à un moment, voilà, on voit que les groupes un petit peu s'effrite, je ne sais pas comment on le dit, mais de moins en moins de gens viennent, alors on se redit en équipe, alors pourquoi pas ouvrir tout le temps. C'est plus, j'imagine pour vous, c'est plus facile quand le groupe est homogène dès le début et qu'on suit les deux mois, trois mois avec les mamans, mais si ce n'est pas possible, on peut réinjecter les mamans qui arrivent parfois tardivement à leur suivi de princesse, à 30 semaines, elle a le droit de venir aussi au cours même si elle n'est pas venue au début. Donc c'est ça qu'on s'est ajusté pour ce genre de... Et du coup, ça s'est rendu aussi possible mais on en parlera après, je pense que dans les tables rondes et elle se base sur une pédagogie en spirale. Je me crois que ce qui fait qu'on revient toujours sur les contenus qu'on a traités avant ou d'une autre manière en tout cas, les objectifs qu'ils vont être traités, retraités, retraités, mais dans une autre situation, finalement, ce n'est pas vraiment un problème que les gens arrivent un peu au bloc tout le temps. Voilà. Bon, je reviens à Jean-Blauquier. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on essaie de regarder qu'il y a aux bénéfices, aux avantages, mais voilà, la perfection n'existe pas. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des difficultés que tu as rencontrées dans la mise en œuvre des ateliers ? Une des grosses difficultés, c'est par rapport au temps de ces ateliers, évidemment, c'est que, là, ici, on a de la chance de faire, on avait créé deux groupes. Évidemment, ça a été plus qu'un groupe, donc c'était trois jours. Alors, évidemment, les parents, parfois, ne sont pas réguliers pour plein de raisons. Quand on a un parcours migratoire, il y a parfois de priorité que d'aller au cours de français. Alors aussi, la difficulté qui se pose, c'est vraiment, c'est que ça prend du temps, enfin, ce n'est pas vous qui le dire non plus, ça prend du temps d'apprendre une langue, même si c'est un besoin spécifique d'ici, et donc, le temps est court, encore cette semaine, mais le cas qui est venu chez moi, un parent qui me dit, oui, pourquoi ça se fait, ça ne va pas, c'est dommage, il faut absolument au revenu. Donc voilà, il y a vraiment un besoin, une demande des parents de travailler à des antennes, et ça, bon, vous connaissez le problème des suddits que moi, mais ce qui serait vraiment important, ce serait d'avoir quelque chose de continuité, d'avoir cette formation dans la continuité, ça, c'est des difficultés, une autre difficulté, c'est la mixité, en tout cas pour certains, étant, donc, à Molenbeek, c'est sûr que les difficultés qui peuvent parfois se poser, c'est, ah, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi présentes au cours, donc, parce que j'ai ma place, et donc, dans l'école, on veut absolument que ce soit ouvert, évidemment, enfin, et au moment, mais dans certains cas, ça peut poser problème, j'avais parlé de la régularité, mais les inconnus du parcours, comme on le disait, voilà, c'est un gars qui part, c'est un gars qui reste, voilà, bon, évidemment, et c'est de mes années, pour tous qu'on a eu la chance d'avoir cette... il y a une petite expérience intéressante, voilà, qui vient d'avoir... On ne voulait pas en parler, c'est un sujet d'avouer, ok, j'aime faire, voilà. Merci. J'arrive avec ma dernière question, après, je la serai un peu l'espace public, pour tous les deux, en fait. Est-ce que vous avez constaté des changements chez le public, suivant l'atelier ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ? Je ne sais pas qui vous... dans le monde, vous pouvez peut-être... Comment c'est ? Des changements... Ben, des... Oui, oui, des changements, oui, des mamans, déjà, qui sont mondeuses, que ça continue, ça, c'est chouette, qui ont envie, moi, elles me demandaient des groupes, c'est pour ça aussi qu'on a réfléchi au groupe postpartum, parce que des mamans qui ont demandé que, voilà, qu'est-ce qu'elles ont pu venir peu pendant... avant d'être enceinte, ou qu'elles veulent venir après, ou qu'elles ne se sentent plus disponibles, parce que pendant la grossesse, il y a la difficulté de... Quand tu es dans un parcours migratoire, tu dois aller au CPS, tu dois faire tes démarches, tes cartes médicaux, elles ont plein de trucs à penser. Quand ta grossesse en plus est compliquée, ça te rajoute beaucoup le rendez-vous médicaux, et donc on s'est dit, en postpartum, elles seront plus disponibles, et donc, cette envie de continuité, c'était pas ça la question. Oui, oui. Et... C'était quoi ta question ? Les changements... Ah, mais les changements ? Eh bien, oui, l'orientation, ça, vraiment, je m'en rends compte. Des femmes qui ont été au cours corporal, elles connaissent l'hectolyte, elles ont plus facile de... En fait, une fois qu'elles ont été à ce lieu, et puis vous avez été au vestiaire, et... Non, peut-être, on n'avait pas... On n'avait pas été en salle d'accouchement, mais on l'avait fait, en plus d'utiliser les comités, parce que c'était le Covid, soit, mais du coup, c'est de pouvoir mieux s'orienter dans l'hôpital, ça, oui, je me suis rendu compte, et puis voilà, après, moi, je trouve aussi que les cours sont un petit peu courts, mais c'est cette difficulté, en plus, quand on est enceinte, on a couché, donc il y a de toute façon une fin au cours, mais donc, voilà, moi, je suis vraiment très contente de l'idée de cette quantité, qu'on a mis en place un groupe pré-et-poste, et de se dire permet un cours plus long, et ça, je trouve ça choque, parce qu'effectivement, je trouve que la difficulté, c'est le fait que ça soit assez court, même si, ouais, que ça soit assez court. Merci, Margot. Jean-Gaudier, tu veux parler un peu de la tour qu'est-ce que tu as ? Peut-être un mot important, c'est le mot confiance. J'ai l'impression de voir vraiment des parents qui sont plus à l'aise par rapport au monde de l'école. C'est vrai que le monde de l'école, pour des personnes qui ne maîtrisent pas la langue, alors, c'est pour ceux qui sont scolarisés, en général, ça va, ils ont plein de confiance, mais quand même, ils se sentent mal à l'aise, ils sont en Belgique, voilà, pour une vraie raison, et donc là, c'est le fait d'oser rentrer dans l'école. Donc moi, je sens quand même dans le regard, dans les bonjours, dans les sourires, etc., le fait d'oser un peu plus rentrer dans l'école. Et ça, moi, je trouve ça, voilà, ça, c'est bingo, évidemment, c'est gagné. Si les parents ont confiance après ça, pour aller dans ce monde scolaire, c'est une belle réussite. Merci, merci Jean-Bautier, merci Margot, de votre témoignage. Je laisse la parole au public si vous avez des questions. Maïté ? Moi, j'ai une question sur, est-ce qu'on peut montrer aussi les effets de l'expérience sociale en une, par exemple, l'école, bon, à peu près, c'est un peu plus en direct, parce que c'est le problème, mais est-ce que finalement, ces ASM peuvent être l'opportunité aussi de porter un regard sur le fait que certaines procédures sont complexes, parce que certains formuleurs sont des livres, que l'on fait dans des espaces sociaux et aussi porteurs de codes culturels et sociaux bien moins difficiles, voilà, donc on peut ne pas réaliser. Et donc voilà, je me dis, voilà, c'est cette opportunité-là d'avoir un petit développement en France, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans ce jour aussi que les espaces sociales en une même évoluent ? Alors évidemment, quand j'ai donné, par exemple, à Sabrina, les bulletins ou quand je donne des petites infos comme ça, je me rends compte, moi, de l'extérieur, de me dire, pour les parents, c'est quand même très complexe, parce que dans l'école, chez nous, pour l'instant, c'est génial, il y a un système de bulletins, par exemple, pour les maternelles, il y en a un autre pour les pré-1, pour les pré-1, pour les pré-2, il y en a un autre, je crois, pour les 3e, 4e, et encore, c'est des périodes différentes de l'année, pour l'instant, rassurez-vous, l'idée, c'est que ça change. Mais voilà, quand on a parlé avec Sabrina, on se dit, mais waouh, les parents, c'est vraiment horrible, donc oui, moi, ça me permet aussi d'avoir ce regard, de me dire, alors oui, je suis conscient, mais là, de prendre encore plus conscience de cette difficulté pour comprendre notre réalité d'école, donc oui, je pense que oui, ça permet en tout cas d'avoir un taux dans l'autre sens. Moi, je peux ajouter quelque chose par rapport à la périnatalité, donc, on a fait une visite, il y a une permanence sociale offerte par Aquarelle et on a fait une visite à cette permanence sociale parce que les mamans avaient notamment des questions par rapport à la place en crèche. Donc déjà, on leur avait dit, non, vous n'avez pas le droit d'avoir une place en crèche au préalable et ça, ce n'était pas vrai. Moi, personnellement, je ne le savais pas, donc je demandais à l'assistance sociale d'Aquarelle qui m'a bien expliqué et donc, on est allé et moi, je les accompagnais à cette permanence sociale et, enfin, moi, je me suis vite rendue compte, oulala, les informations que cette dame est en train de donner à cette femme qui débute dans la langue. Mais moi, j'arrivais à peine à comprendre les noms, toutes les démarches qu'elle devait faire et donc, c'est vrai que ma présence peut-être a aidé parce que je lui dis, est-ce que vous pouvez aller plus doucement, vous pouvez expliquer, par exemple, cet acronyme. En Belgique, on part beaucoup avec d'acronymes. Pour quelqu'un qui vient de l'étrangère, c'est incompréhensible, je vous avoue. Même maintenant, moi, j'ai du mal à comprendre tous les acronymes qu'on utilise dans la langue de la langue. Donc, c'est vrai que ça peut amener des observations de ce type et que peut-être on devrait trouver la façon pour les institutionnaliser, je ne sais pas comment dire, mais pour donner un retour plus structuré, formé, aussi aux personnes qui donnent ces informations. Il y a beaucoup d'implicites, je pense, aussi. On part du principe que, voilà, la femme, on s'adresse à des francophones, et donc, les gens sont pensés de savoir. j'ai accouché mes deux accouchements à Saint-Pierre. La première fois que je débarque, pourtant, je suis une amende Belgique, mais il sait, j'ai eu du mal à me trouver déjà ça. Au niveau de l'espace spatial, on se perd très facilement. Un premier étage qui n'en est pas un, un zéro qui n'en est pas un. Non, mais c'est marrant. Moi, ça m'avait vraiment marquée parce que nous, on a plus sur zéro, je ne sais pas. On arrive au quatrième. Enfin, bref, je ne sais pas. Et donc, ce n'est pas évident, c'est un espace social, même si on a baigné dans le bain culturel des Belges, mais moi, je n'ai jamais eu, voilà, c'était la première fois que j'allais dans l'hôpital Saint-Pierre pour une grossesse. C'était une première pour moi. C'est intéressant que tu dis, soit, parce que c'est exactement comme ça, justement, qu'on doit concevoir le contenu pédagogique en l'hôpital, qui est, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'observer toi, moi, en tant que native, en copine, j'observe l'espace et je me dis, voilà, qu'est-ce que moi, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet espace, qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut savoir comprendre, et c'est à partir de ça, en fait, qu'on construit tout, qu'on construit la profession, qu'on construit les contenus. Et donc, voilà, c'est comme ça. Une fois, si tu es perdue dans son fier, et bien, voilà, déjà, tu as la toute petite croix. Il y avait Frédérique qui avait une question. Oui, au niveau de la mythologie, je trouve la remarque très intéressante et ça existe déjà, je dirais, il y a le réseau où allons de lutte contre la pauvreté au niveau de la santé, qu'il y a un groupe santé avec des personnes qui sont en grande précalité et qui relisent, en fait, tous les documents pour faire des démarches, la recette, etc. Et qui font une réécriture, en fait, et ça remonte à l'inamie. tu le dis que là, il y a des expériences de l'entreprise en concrète avec des groupes de personnes. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut passer par nous, mais moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Et c'est pour ça que des endroits comme le Réboulo et le Réboulo travaillent avec des personnes qui sont dans cette situation-là. Donc ça ne passe pas par mon filtre à moi qui reçoit mon salaire et même si j'ai des difficultés de se mettre à m'orienter dans le FEM, etc. C'est vraiment, je pense, la caractéristique du travail d'éducation intervenante, ce sont directement les personnes et les publics qui sont concernés, qui sont eux les acteurs et qui ont la parole, les mots pour relire ce défi. Je pense que, du coup, il y a une action sur les pouvoirs publics éventuelle qui est très forte. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas sensible, etc. C'est vraiment cette question d'être soi-même concernée, la violence que ça peut être par la loi que l'école est constituée. Là, je dirais qu'il y a aussi toute expérience du CG qui a déjà des groupes de travail. Ça ne veut pas dire que, je pense que, justement, c'est des acteurs ou des partenariats qu'on peut retrouver et qui met déjà dans les écoles tout un réseau où ce sont les parents qui parlent directement de ce type de violences. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas les parents qui se débrouillent. pas en français, mais je pense que dedans, il y a des personnes qui sont dans cette situation. Et donc, je pense que ça démarche de nouveau que ce soit les personnes directement concernées, accompagnées, bien sûr, par qui, 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 mais c'est vrai que je pense qu'autrement, on risque de passer un petit peu à côté. C'est-à-dire que dès que les personnes quittent le lieu où elles sont accompagnées, c'est pareil, c'est l'outil et je pense que c'est ce que vous pouvez faire aussi. Mais en tout cas, je trouve que là, je me dis qu'au niveau du projet d'appel, après, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes d'appel à projet, etc., mais il y a déjà des groupes qui travaillent, soit au niveau de la santé, en tout cas, je pense au réseau de la pauvreté. J'imagine que le réseau bruxellois de la pauvreté a aussi des actions de ce type de réécriture avec travail avec les personnes précaires et en tout cas, le CG au niveau de l'école. Je pense qu'il y a vraiment une pédagogie innovatrice avec des rencontres et je ne sais pas si, par exemple, vous avez pensé à un partenariat avec eux. Mais je pense que, voilà, là, je pense qu'il était en train de nous donner des pistes très intéressantes. Là, je n'ai pas tout noté parce que, mais je vais revenir vers toi pour avoir... Personnellement, je pense que vous avez un peu capté que je ne suis pas belge et je trouve une des difficultés de travailler ici à Bruxelles, notamment, c'est que les secteurs sont très séparés et des fois, c'est difficile de trouver des moyens de parler entre secteurs différents au moins de connaître ce qui s'arrive dans d'autres secteurs. Donc, toi, tu arrives avec une richesse. Personnellement, je trouve que c'est une richesse parce que je connais deux secteurs qui se rencontrent mais qui restent des fois séparés. Et en effet, je pense qu'il y a la possibilité de creuser et de faire des partenariats et surtout de profiter de l'expérience que ces réseaux ont développées pendant des années et des années et ça serait dommage de ne pas en profiter. Par contre, je reviens du côté des besoins parce que là, nous, on a vraiment l'impression de répondre à des besoins qui viennent du terrain, du côté des écoles et du côté des femmes suivies par Aquarelle. si ces personnes n'ont pas eu accès à ces réseaux-là, ça veut dire qu'ils en trouvent. Et donc, ça peut être aussi la façon, nous, on ne veut pas du tout se mettre là en faire des ASL partout sur Bruxelles. On n'a même pas, l'équipe est là. On ne veut pas en faire plus. Mais, voilà, c'est de répondre en besoin et peut-être en s'associant, en travaillant ensemble avec ce qui a été fait et ce que nous, on est en train de développer que je pense c'est proche, mais ce n'est pas vraiment la même... Voilà, là, on n'est pas rentré dans les détails de la méthodologie parce qu'on a fait un demi-jour de formation. Là, on a trois heures parce que, voilà. Mais, voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne piste à creuser. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on a été contacté notamment par le CG dans la démarche en faveur des parents de l'État-voluïté. On a été contacté puis on n'a plus vraiment eu de nouvelles mais on sait que le fils a fait question-là. On est suivi de sa vente à la revue Trace qui est éduque à l'État-voluïté. Et pour savoir s'il y avait une initiative similaire qui existait dans le domaine de la santé, on a contacté l'État-voluïté avec le CG Culture et Santé donc une vision un peu plus panoramique. L'idée, c'est un peu sur le même principe pour élaborer cette ASF, c'est de se dire en tant que formateur linguistique, parfois, je m'en prends d'objet quand j'ai un visé très général comme un niveau. C'est-à-dire niveau 1, 2, niveau en alphabetisation parce que, quelque part, c'est tellement général que je pourrais faire un petit peu ce que je peux. Comme dans l'ISP, parfois, il peut y avoir aussi ceci à une formation en communière où on va travailler avec des groupes de gens qui ont des besoins très différents, des besoins très différents et donc on ne rencontre pas vraiment leurs besoins à eux parce qu'on doit constituer des groupes avec des métiers différents, etc. et donc on a tendance à aller vers des choses assez générales et souvent à aller vers du linguistique. Là, c'est socio-linguistique dans le sens qu'on va centrer sur les besoins liés à ce qui se passe. Nous, on est limité en tant que formateur parce qu'on ne connaît pas... Il y a beaucoup de formateurs qui disent oui, en fait, ils viennent me voir avec des demandes administratives. Comme disait Sarah, comme font la remarque notamment à lire écrire ou d'autres disent moi, je ne sais pas toujours répondre à ces demandes-là. Mais pourquoi ne pas les intégrer ? Pourquoi ça ne va devenir le contenu ? Alors, certains vont dire c'est une méthodétisation fonctionnelle et je peux comprendre qu'on vit ce récit avec comme ça ou en tout cas dire que ce n'est pas la seule approche à avoir. Mais en tout cas, nous, on n'a pas prétendu effectivement démarrer quelque chose sans faire un état début de ce qui existait donc c'est pour ça qu'on a sollicité Maïté. Mais Maïté, le retour qu'on avait l'impression c'était qu'un dispositif similaire n'existait pas même s'il y a d'autres choses qui permettent d'implure ces gens qui sont discutés avec ce service de soins de santé. Oui, je pense que les des acteurs qui ont été évoqués sont partenaires d'acteurs de dévoyer le gouvernement de la question des expatriés notamment et du coup je me disais je me dis mais en fait c'est-à-dire que dans cette AFL entre les partenaires ministiques et peut-être les partenaires de la main en fait il y a un troisième type de partenaires qui va s'adapter qui va commuter justement les constats du groupe des recommandations sur finalement comment faire dévoiler ces espaces sociaux moi je me dis finalement parce que le CG par exemple aussi est plus en dynamique de dévoiler si je ne me trompe pas et donc finalement c'est peut-être un trio qui serait intéressant de former en tout cas d'être clairement en contact mais effectivement moi je ne crois pas que ce qui est proposé chez AFL la SL j'ai pas entendu parler d'initiatives c'est similaire parce qu'il y a beaucoup des éléments de l'éducation maintenant de la promotion de la santé 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 c'est compliqué d'être en train de me faire le voir je suis d'accord par rapport par rapport à ce point de vue qui est évalué mais aussi les espaces de formation et du coup dans les espaces de formation par exemple je me souviens où dans un école de formation il y a des personnes en situation et puis il y a des acteurs différents et donc là je trouve que c'est vraiment formateur et de vivre ce temps de formation en étant dans une école de l'éducation et je pense que là du coup voilà c'est pas une ASL mais en tout cas on vit ça il y a des expériences telles que je pense parce que moi du coup quand je vous écoute je trouve ça intéressant effectivement il y a des expériences qui existent qui existent pas comme celle qui existent pas de l'éducation pour les femmes ou dans plus si elles sont sans papier ça c'est clair après je pense toutes les formations qui sont mises en groupe par la Croix-Rouque où il y a eu des étapes de formation avec des personnes qui étaient dans des centres de réfugiés en partenariat avec des centres d'éducation de la Rense et où là il s'est passé enfin voilà il y a eu cette ACL avec à la fois une formation sur qu'est-ce que c'est l'économie avec des pédagogies vraiment nouvelles enfin en tout cas vivantes émancipatrices et il me trouve que là voilà après c'est vrai qu'il y a donc ça c'est très barcelé etc mais je trouve que vu qu'on est en Belgique et que là où le monde n'est pas très loin ou même au niveau de Ski-Smash au niveau de High Spandinell en Lens etc que là il y a peut-être justement des documents ou des annuaires qui ont été faits enfin je crois de sites internet qui retraînent comme ça des réseaux qui peuvent être aussi pour les personnes qui sont dans la part de l'éducation et voilà je trouve ça le chouette aussi de pouvoir aller dans du local parce que dans du coup cette expérience de lecture de certains documents notamment pour la santé il n'existe on ne part pas de rien à voir même si il peut être à l'heure activée lors du travail en vidéo alors il y avait une dernière question je pense après on passera au table ronde et vous aurez encore encore plus je pense l'occasion d'échanger ici en fait ce n'est pas une question c'est un écrissement je demande le parler de CG de tout à l'heure des acronymes encore ces changements pour l'égalité ça existe depuis cinquantaine d'années c'est une contracte qui avait déjà affecté leurs cinquante ans il y a un an et c'est une ASBL qui a décidé de lutter contre une égalité scolaire par rapport au principe qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en difficulté par rapport au monde de la scolarité et on se rend compte quand on voit les différentes études que ce soit PISA et autres que malheureusement on renforce l'école continue à renforcer alors que l'école devrait plutôt être un lieu d'émancipation pour outiller les enfants à sortir de cette difficulté là alors je vais il y a une trace il y a tout un groupe de plaidoyers politiques il y a des rencontres pédagogiques d'été c'est un très chouette moment vous invite d'ailleurs à y aller parce que c'est au vert un tout un peu différent où c'est des formations assez denses et à la fois comme c'est pendant les vacances assez festives aussi donc je pense que c'est positif d'avoir les deux et donc voilà c'est vraiment une association qui bouge bien sur Bruxelles et ce qui est très riche et ce qui est très rare en Belgique c'est que c'est un peu de réseau on mélange des réseaux et on mélange aussi les niveaux donc par exemple les formations les rassemblements pédagogiques il y a des enseignants tant on mélange des profs de maternelle que des profs qui sont là au supérieur et donc pour aborder la même problématique les mêmes compétences etc donc oui c'est vraiment une association intéressante mais je ne sais pas dans l'association directement mais tout le monde ils ont un site internet aussi c'est très pratique et on a des conseils de l'université de l'été de déjà participer à une formation qui est très intéressante et aussi de l'encontre dans JVM avec des questions sur la place du parent avec oui vraiment la dernière en fait qui donne les formateurs chez vous les formateurs qui sont les formateurs pour les parents qui donne les cours alors ici je n'ai pas été Sabrina il y a vraiment que je n'attends mais donc voilà par rapport à l'école on s'était posé la question au sein de l'école si ça pouvait être un enseignant c'est sûr que les périodes qui sont attribuées dans l'école ben voilà c'est pour les enfants et ce n'est pas pour les parents malheureusement mais voilà il n'y a pas c'est pas organisé comme ça et donc du coup ben voilà c'est comme ça pour avoir la chance d'avoir une collaboration avec Proforal et c'est comme ça que c'est Proforal vraiment au sein extérieur non non c'est vrai mais après on sent les céréales qui donnent les formateurs je ne suis pas là et c'est pour l'isation il y avait juste peut-être Marco parce que je ne sais pas non ah non parce que je voulais savoir si le nombre d'étés au Québec par exemple vous avez été intéressé à l'objectif de côté des ambulcations non on a trouvé on a trouvé un atelier périnatal en Italie qui ressemblait un petit peu un à Rennes pour les dispositifs scolaires non on a trouvé d'autres choses très intéressantes au Québec après voilà c'est mon débat c'est pas un truc si vous vous entendez parler de choses par contre vous êtes bienvenus soit pour nous les transmettre ou pour les partager dans un moment comme celui-ci après c'est vraiment très spécifique à la France ce politique-là des ASN voilà donc il n'y a pas vraiment anglo-saxon on commence à découvrir parce qu'il y a un réseau assez intéressant qui s'intéresse aux adultes qui après ils manquent secondes alors qu'ils ont été peu scolarisés voilà il y a un mélange d'universitaires de praticiens de formateurs et formateurs on commence toujours tout juste à découvrir il faut faire tout le travail de traduction donc on n'a pas vraiment on n'a pas eu le temps c'est ça parce que les anglo-saxons vont en pragmatique et parlent justement de la situation de la situation des personnes de nos problèmes et c'est typiquement une approche anglo-saxonne à part de nous ça vient de prendre justement oui après voilà c'est inspiré de comme je disais c'est des anglo-saxons la pédagogie par projet ça vient plutôt de mon anglo-saxon enfin je pense qu'il faut s'approprier ce qui est bon d'où que ça vienne oui c'est vrai aussi que l'approche que un peu nous ce qu'on a fait à Bruxelles c'est aussi adapter ce qui a été fait en France on ne fait pas ce n'était pas vraiment copier-coller parce que notamment en France ça marche beaucoup avec les centres sociaux c'est ça oui alors qu'ici il n'y a pas ce service de proximité et on a un peu adapté à ce que c'est la réalité bruxelloise donc un peu l'idée c'est un peu de prendre ce qui est intéressant ce qui est développé d'intéressant ailleurs et l'adapter et c'est vrai moi j'ai répondu aussi sur ce que disait Frédéric tout à l'heure voilà une des difficultés en Belgique c'est que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est fait en Wallonie qu'est-ce qui est fait en Flinte ou en plus il y a une autre langue et c'est la limite plus simple de savoir ce qui est fait à Paris ça c'est une des contradictions de la Belgique moi on a un peu parlé du projet Erasmus quand on a lancé ce projet Erasmus ma première question c'était est-ce qu'on peut aller en Flinte pour voir ce qu'ils font là-bas ou alors en Wallonie ah non il n'y a aucun dispositif pensé pour donc il faut un peu trouver comment faire voilà je pense qu'on est un peu en retard mais c'était intéressant la deuxième partie là c'était dédié à des tables rondes donc on avait prévu trois tables rondes mais avant de faire la pause café j'ai une question pour voir un peu comment est orientée la salle donc on a une table ronde sur la scolarité avec Jean Gauthier et Jonathan une table ronde plutôt périnatalité et on avait prévu une troisième table ronde autre espace social alors on ne savait pas trop on ne vous a pas demandé à quelle table ronde à quel atelier vous voulez aller donc je vais peut-être voir ici qui irait à l'atelier scolarité est-ce qu'il faut lever la main ok qui pour périnatalité ok et qui pour autres espaces sociaux ok alors je propose qu'on unisse autres espaces sociaux et périnatalité en tout cas sous périnatalité c'est moi et Sabrina qui avons travaillé donc on peut on peut s'aider l'un l'autre et autres espaces sociaux on peut voir comment adapter l'atelier pour faire les deux ça va ok donc on fait 10 minutes de pause mais c'est un plein d'arrangées et on peut s'il y y y y y y y y Sous-titrage ST' 501